Bonjour, je vous présente aujourd'hui cette manette de jeu qui est proposée par XSource et qui va être utilisée avec la console de Microsoft, donc la Xbox One. On la reçoit dans cet emballage plastifié et la manette est protégée dans du papier mousse et du papier à bulle. Quand on la compare avec la manette originale de Microsoft, on se rend compte qu'elle est très similaire, que ce soit au niveau des tons, on a du noir mat, du noir brillant, la couleur des boutons est la même, les emplacements des boutons sont les mêmes. Ce qui va changer, ça va être le bouton de mise en marche qui ne comporte pas le logo Xbox et au niveau du boîtier pour les piles, on a ici le logo Xbox qui n'y est pas non plus. Après, il s'agit de la première génération des manettes Xbox One, c'est-à-dire qu'elle n'incorpore pas la fiche jack stéréo 3.5 sur cette manette officielle. En fait, je suis sur la deuxième génération, donc on voit qu'elle possède la fiche jack audio 3.5. Au niveau du toucher, les touches XY, A, B sont vraiment très similaires. Les gâchettes RT et LT sont silencieuses. Au niveau des gâchettes supérieures, elles sont un petit peu plus bruyantes sur la manette XT source. Les pads directionnelles sont silencieuses et globalement réactifs. C'est un petit peu moins agréable d'appuyer sur les touches R3 et L3. Mais c'est surtout moins agréable d'utiliser le stick directionnel. Moi, je trouve qu'il est moins plaisant à prendre en main que celui de la manette originale. Voilà, c'est vraiment léger, mais quand on a vraiment l'habitude de la manette originale, on peut sentir une différence à ce niveau. Au niveau du poids, la manette originale, elle est un petit peu plus lourde, elle fait 283 grammes contre 267 grammes pour la manette XT source. J'ai pesé les deux pour comparer. Et ces deux manettes utilisent, bien sûr, des piles AA pour pouvoir fonctionner. Et sur la manette XT source, on n'a pas les piles qui sont fournies, malheureusement. Donc, petit point négatif pour moi, à ce niveau. Et puis, ça serait pas mal, quitte à faire une manette Xbox One, de proposer un modèle avec une batterie rechargeable, comme le fait Sony sur la PS4. Voilà. Après, je vous propose, dans une deuxième partie de vidéo, de découvrir cette manette-là en condition. Donc, je vais la tester sur un PC. Et puis, dans une troisième partie, sur la console de Microsoft. Et on va voir comment elle se comporte dans un jeu. A tout de suite. Deuxième partie de vidéo, j'ai raccordé la manette Xbox One XT source à un ordinateur en utilisant un câble micro-USB vers USB. Bon, là, en l'occurrence, j'ai utilisé le câble qui a été fourni à mon téléphone. Et ce qui a de bien, c'est que sous Windows 10, la manette est immédiatement reconnue en filaire. On n'a pas besoin d'aller chercher des pilotes sur Internet. Tout fonctionne immédiatement. En revanche, avec un adaptateur sans fil, comme le Microsoft Xbox 360 Wireless Receiver, eh bien, je n'ai pas réussi à coupler la manette avec mon récepteur sans fil. Bon, ça, c'est un premier point. Au niveau de la reconnaissance de la manette pendant une partie, aucun problème. Elle réagit normalement. Elle est aussi agréable à prendre en main qu'une manette originale Xbox One de Microsoft. Après, si je vous montre un peu sur un jeu... Alors là, c'est Show of the Night. Un jeu résolument orienté rétro-gaming. Au niveau des différents boutons, le personnage réagit tout à fait normalement. Il n'y a pas de problème au niveau de l'utilisation du contrôleur. Voilà, donc, bon, c'est assez plaisant à utiliser. La manette est agréable à prendre en main. Elle est réactive et fonctionnelle. La troisième partie de la vidéo, je vais la tester avec une Microsoft Xbox One. Et on va voir ce que cela retourne. A tout de suite. Dernière partie de la vidéo. Donc là, je suis sur Xbox One. J'ai lancé le jeu Rise of the Tomb Raider. Et j'utilise la manette XSource que j'ai raccordée à la console. Alors, pour qu'elle soit reconnue, j'ai simplement utilisé le câble micro USB et USB. J'ai démarré la console avec. L'appairage a été immédiat. Et après, j'ai pu me passer du câble USB pour pouvoir jouer. Et comme vous pouvez le voir, la manette réagit sans problème. On peut jouer sans aucun souci. Les différentes fonctions, les différentes touches réagissent sans aucun souci. Et on a les vibrations également. Donc, un toucher et des sensations ressenties qui sont vraiment très similaires à celles de la console originale de Sony. Et après, pour les petits détails, j'en parle dans la première partie de la vidéo. Veuillez noter aussi qu'on peut allumer la console avec ce bouton, de la même manière que la manette originale. Donc, elle est vraiment très proche d'une manette officielle Xbox One. Et j'ai même pu faire la mise à jour de la manette en même temps que la mise à jour de la console. Donc, c'est une manette qui peut être mise à jour comme une manette originale. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour un autre test. A bientôt.